... Bonsoir les amis. Voyage, voyage, chantez la poétesse des Irlès il y a quelques années. On va voyager avec nos candidats. On va aller à Bruxelles, en Ardèche, dans le Rhône, dans l'Essonne. Voici nos candidats. Vincent de Bruxelles. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonne première fois. Merci Samuel. Anne de Guy-Grand-Grand, dans l'Ardèche. Bonsoir. Le retour Anne. Bonsoir. Jonathan, c'est sa première fois aussi de Saint-Germain-Nuel dans le Rhône. Bonjour Samuel. Bonsoir Jonathan. Et vous retrouvez Jean-Paul, triple champion déjà. Et avec Jean-Paul, on va dans l'Essonne. Bonsoir Samuel. Oui, c'est l'un des... Une des choses que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'on vient jouer des quatre coins de la France et parfois d'au-delà. Vincent, par exemple de Bruxelles, ce qui nous fait réviser aussi notre géographie. Vous allez bien ? Moi, ça va. Ça va ? Bon, Jean-Paul, c'est normal de voir le sourire. Trois victoires. Tout à fait. J'ai le sourire. Quel est votre manche préférée, Jean-Paul ? La redoutée, plutôt, c'est le 4 à la suite. 4 à la suite ? Le thème n'est pas toujours clair. Hier, 4 à la suite sur la carrière de Yannick Noah. Bon, là, c'était très clair. Très clair. Bravo, Jean-Paul. Je vous souhaite la même réussite ce soir. Merci. Ça ferait 4, mais je souhaite évidemment la même réussite à Jonathan, dont c'est la première fois. Anne, qui a déjà joué avec nous il y a quelques années. Et Vincent. Anne, dans le beau département de l'Ardèche, non loin de Valence, vous êtes à côté de Valence. C'est tout près. Ancienne, conducteur ou conductrice de taxi, comment on dit ? On dit chauffeur de taxi ou conductrice de taxi. Conductrice de taxi. On ne dit pas chauffeuse. On ne dit pas. Métier, vous aimiez beaucoup. Oui. Parce que c'est de l'humain, en fait. C'est de l'humain. Chaque course est une rencontre. Chaque course est une rencontre. Chaque course est une parenthèse qui s'ouvre et se ferme en même temps que la porte arrière de la voiture. C'est joli. Alors parfois, c'est même des aventures. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça en tant que passager. Mais parfois, la course qui est souvent brève, elle peut être très longue. Elle peut être très longue. Ça peut être un voyage. Exactement. Je suis allée une fois de Valence, donc à Valence en Espagne. Ça, c'est une sacrée course. Voilà. Donc, c'était complètement inattendu. Mais qui prend le taxi, du coup, pour une course aussi longue ? En fait, quelqu'un qui a raté son avion ? Quelqu'un qui... Alors là, c'était une dame qui était en voyage organisée à l'hôtel à Valence. Ils faisaient la pause. Et elle avait très mal au dos. Elle est donc allée aux urgences de l'hôpital. Oui. Puis là, les urgences nous ont rappelé en disant, il y a une dame qui veut rentrer à l'hôtel. Bon, j'y vais. Et là, en fait, entre temps, le temps que j'arrive, elle avait changé d'avis. Elle dit, non, non, mais moi, je veux aller en Espagne. Je veux rentrer chez moi. J'ai trop mal. Donc, du coup, je l'ai prise dans mon taxi et je suis partie. Et j'avais une roue crevée. J'avais un clou dans ma roue et j'avais la pression qui baissait. Du coup, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, viens vite, t'as 10 minutes pour me changer ma roue. Heureusement, à l'époque, il y avait encore des roues de secours. Parce que j'ai une petite course à faire. J'ai une petite course à faire. Et je suis partie avec la roue de secours que j'ai fait réparer le lendemain en Espagne. Et des grandes courses comme ça, ça arrivait ? Ça arrivait, ça arrivait. Je suis allée deux fois à Berne. Je suis allée une fois à Milan. Et sinon, il y avait des petites courses de 300 mètres à partir de la gare. Et c'est ça qui était génial dans ce métier. Je vous souhaite une belle course avec nous, Anne, ce soir. Oui, j'espère. Amusez-vous bien pour ce retour. C'était quand la dernière fois ? C'était il y a longtemps ? J'étais encore taxi à l'époque. Ça doit faire, je ne sais pas, 5-6 ans. Bon retour parmi nous. Alors, pas de retour pour Jonathan et Vincent, parce que c'est la première fois. Quand je parlais de voyage, Vincent, vous ne nous emmenez pas à Valence, ni en France, ni en Espagne, mais à Bruxelles. Tout à fait. Français vivant en Belgique, d'ailleurs. Oui, oui, maintenant. Mais depuis... Waouh ! Moi, ça fait 18 ans. 18 ans. Et vous n'avez pas prévu de rentrer là, tout de suite, là ? Moi, je pense que j'ai pris perpète. Mais oui. Mais en fait, vous êtes tombé amoureux de Bruxelles. Oui, avec des hauts et des bas, comme dans chaque histoire. Bien sûr. Oui, j'aime cette ville. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette ville que j'aime beaucoup aussi, mais que je connais juste comme ça pour les petits séjours ? Bon, ben, les poncifs, c'est qu'on est dans une ville qui a tous les avantages d'une capitale, capitale européenne qui plus est, et qui, par contre, est à dimension humaine. C'est vrai. On n'a pas ce côté énorme agglomération. C'est 19 communes qui ont tous leur authenticité. On est dans une petite région bien dynamique et bien sympathique. Et puis, il y a une ambiance, les habitants, les bruxellois. Oui, il y a encore un folklore bruxellois qui existe, surtout dans le quartier dans lequel j'habite, qui est le quartier des Marolles, qui est, on va dire, le cœur, le cœur vivant de Bruxelles-Centre. Et c'est très agréable, il y a une âme. Vous êtes dans un bel endroit. Oui, franchement. Merci de venir jouer avec nous. J'aime y le plaît. Bonne chance pour cette première fois. Merci. J'espère que vous vous plairez aussi sur ce plateau. J'espère. Jonathan de Saint-Germain-Nuel dans le Rhône. C'est l'heureux papa de deux petits garçons qui nous regardent sûrement maintenant. Evan et Léo. Evan. Et Léo, je me demandais justement comment prononcer le W, c'est Evan. Evan, oui. Très joli. Je les salue tous les deux parce qu'ils nous regardent sûrement. Je suis sûr que papa va très, très bien se débrouiller. Stuart. Stuart, oui, dans une grande compagnie française. Française, ok, je crois que je vois. Amené du coup à croiser parfois des célébrités, des gens très, très connus. Et alors c'est drôle parce qu'un jour vous aviez à bord Kim Kardashian et son époux de l'époque. Voilà, Kenny West, le rappeur. Kenny West qui a un peu défrayé la chronique d'ailleurs ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu. Pas dans très bon sens d'ailleurs. Donc dans le même vol, vous aviez ce couple vraiment de stars. Et puis vous aviez une autre personnalité, mais qui est passée inaperçue. Voilà. Hiroshi Sakai, de son nom, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui était venu en France. Donc un Nippo américain. Donc un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Qui voulait faire ses preuves suite à l'attaque de Pearl Harbor. Oui. Parce qu'il était d'origine japonaise. Donc il était dans ce vol pour venir faire une commémoration en France. Sauf que dans ce vol, en fait, il était totalement anonyme. Anonyme, avec sa fille qui s'occupait de lui parce qu'elle avait du mal à se déplacer. Et un personnage très intéressant, très touchant. Vous avez eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui ? Ah oui, presque tout le vol. Parce qu'on arrivait de Los Angeles, donc le vol est long. Comme Anne, dès que les gens sont dans l'avion, transport, une parenthèse dans la vie. Donc on a pu échanger. Et ce qui était drôle, ce qui est un peu symbolique et triste aussi par rapport à notre époque, c'est que tout le monde voulait faire son selfie avec Kim Kardashian et Kanye West. Et ce monsieur qui avait défendu la France, qui avait fait beaucoup de batailles, il passait inaperçu. Bien sûr. Sauf à vos yeux, Jonathan. Sauf à mes yeux. Et deux, trois autres personnes, bien évidemment. On a parlé de parenthèse. Je vous souhaite à tous une jolie parenthèse ce soir. Nous aussi, on est un petit peu hors du temps. Même si parfois, ça va très très vite dans cette parenthèse. Amusez-vous bien, tous les quatre. La première question va nous parler de botanique. Vous êtes prêts ? Prêt. Alors on y va, première manche. Allumons les buzzers de Jean-Paul, de Jonathan, d'Anne, de Vincent. Voilà. Pour un point, dites-moi pour commencer, dans les forêts tropicales, quel type de plantes grimpantes permet à de nombreux... Jean-Paul. La liane. Vous avez buzzé tous les quatre, tout le monde a buzzé, mais Jean-Paul a été plus rapide. Permet à de nombreux animaux de parcourir les arbres sans descendre au sol. C'est exactement la liane. Mais je crois que vous aussi, vous vouliez me le proposer. Jean-Paul, un point. Pour deux points. C'est de l'histoire. Sous quel sigle connaît-on l'établissement public national créé en 1967, ayant pour mission principale de maîtriser le marché de l'emploi ? Jean-Paul. Pôle emploi. Anne. L'OIT. L'OIT. Non. Vincent. NPE. Bonne réponse. NPE. Donc, Vincent, deux points. Jean-Paul, aujourd'hui, c'est Pôle emploi, mais effectivement, en 1967, le sigle que nous cherchons, c'était la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Vincent, compteur débloqué. Pour trois points. Les questions sont importantes, ça. Et c'est de la musique. En 2016, on parlait d'artiste, Jonathan, tout à l'heure, au début de notre échange. Quel artiste américain connaît un succès planétaire avec son tube Can't Stop the Feeling ? Jonathan ? Justin Timberlake. Ah oui ? Mais oui. Trois points. Et pourquoi, Jonathan ? Parce que c'est un artiste que vous aimez bien ? C'est un artiste que j'aime bien, Adhira, et j'ai eu l'occasion de le voir au Stade de France, à Paris. D'accord. Donc, vous allez le voir en concert, en plus ? De temps en temps. D'accord, ok, ok. J'ai cru que vous l'aviez rencontré dans un vol. Non, pas encore. Bravo, Jonathan. Du coup, compteur débloqué avec trois points, ça aussi, c'est bien. Tiens, pour fêter ça, on va se faire un petit extrait. Timberlake. J'aime bien ce type de musique comme ça, qui vous donne envie de danser tout de suite, comme ça par exemple. Qu'on débloquer son compteur aussi vite, ça c'est bien. Cinéma. Cinéma. En 2022, au cinéma. Quelle comédie d'Eric Lavenne, suite du film Barbecue. Jonathan, plan de chat. Mais j'enchaîne, oui. Ah, pour titre, alors moi je l'avais après, mais pas là. Le nom d'une plaque métallique chauffante servant à cuire les aliments. Alors, je me rappelle très bien de Barbecue. Vous l'avez vu du coup, Jonathan ? Non, mais j'ai un ami qui est fan de ce film et qui m'en parle toutes les semaines. Et alors, c'est quoi le synopsis, Jonathan, de ce film alors ? Alors, je sais que c'est un ami qui part en vacances ensemble. Ouais. Et là, ils partent en Bretagne. D'accord. Et mon ami, que je salue d'ailleurs, part tous les ans en Bretagne, il veut refaire le film à chaque fois. Comment s'appelle votre ami ? On va le saluer ? C'est Julien. Julien, merci, parce que le point là, c'est grâce à vous. Et ça fait quatre. Bel enchaînement. Donc c'était plan de chat. Pour deux points, quel type de robe droite près du corps dont le nom dérive de... Jean-Paul ? Fourreau. Oui, c'est la robe fourreau, oui. Dont le nom dérive de l'étui d'une arme. Et souvent fendue pour éviter d'entraver la marche, sinon c'est très très compliqué. C'est la robe fourreau. Jean-Paul, oui. Deux points pour Jean-Paul. Donc encore une question à trois points. En 1769, quel ingénieur français réalise le fard... Vincent ? Papa ? Non. Le fardier, le... Jean-Paul. Cugno. Ah, c'est Cugno, oui. Anne l'avait aussi. Mais Jean-Paul a pris la main. Le premier engin à rouler sans avoir recours à l'énergie animale, en fait, c'est le fardier. Et c'est Cugno, effectivement. Bravo, Jean-Paul. Du coup, trois points qui font six. Regardez cette belle image. Ça, c'est le temple des guerriers sur le site de Chichen Itza. À quel peuple précolombien, Anne ? Les aztèques. Non. Jonathan ? Les mayas. On n'est pas très loin, mais ce sont les mayas. Oui. À quel peuple précolombien associé-t-on ce site mexicain, Chichen Itza, qui est un site magnifique. Jonathan, ça fait cinq points. Sport. En 88, lors des Jeux d'hiver, quel skieur italien surnommé, Jean-Paul ? Tomba. Oui, j'allais dire la bomba. Bonne réponse. Oui, oui, oui. Remporte deux titres olympiques. Jean-Paul qui adore le sport. Géant, stalom, l'immense Alberto Tomba. Ça fait huit, Jean-Paul. Ça fait huit, Jean-Paul. C'est pas facile. Un cheval palomino. Ça veut dire quelque chose ? Palomino. Cuisine. Quelle préparation ? À base de blanc battu et de béchamel que... Anne. La mousseline. Non. Que l'on sert bien gonflé, sitôt sorti du... Jean-Paul. Un soufflé. Ok, ok. Oui, oui, Jean-Paul, bravo. C'est bon, Jean-Paul. Cet indice était décisif, Anne. Le plat qu'il faut servir à gonfler tout de suite... Il y en a plus. Avant que ça ne retombe, comme un soufflé, qui peut contenir du gruyé rapide, disait la fin de la question. Le soufflé, on peut le faire à ce qu'on veut. Jean-Paul, c'est bon. Jonathan en tête. Anne, le compteur va se débloquer, vous allez voir. Peut-être sur celle-ci, Vincent, deux points. Pour deux points, justement, géographie. Quel lac de Sibérie, dont la profondeur maximale atteint 1620 mètres, Anne. Baïkal. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Compteur débloqué. Contitue la plus grande réserve d'eau douce du globe. C'est incroyable. C'est le lac Baïkal. Anne, deux. Quelle romancière. Prix Goncourt 2009 pour trois femmes puissantes. Anne encore. Marie-Anne Diaye. Oh, oh, oh. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Bravo, Anne. On vous a soufflé le soufflé, mais là, ça y est, c'est parti. Trois femmes puissantes a publié son premier roman quant au riche avenir à l'âge de 18 ans seulement. Marie-Anne Diaye. Bravo, Anne. Télévision. Dans une série diffusée chez nos amis de France 2. Quel prénom porte le commandant de police nommé Renoir ? Anne encore. Candice. Tout le monde buzz, mais Anne a été la plus rapide. Candice, c'est la bonne réponse. Dans la série Candice Renoir, Anne nous fait mis un bel enchaînement là. Trois questions, trois réponses, ça fait six. Interprété par Cécile Dubois, c'est Candice, Candice Renoir. Bravo. En anatomie, santé, santé, médecine, quelle membrane, dont le nom vient du grec signifiant côté, tapisse le thorax et enveloppe les poumons ? Anne encore. La plèvre. Oh, 4 questions, 4 non-réponses, Anne. Et Vincent dit, mais moi aussi, je voudrais placer les réponses. Alors là, bravo, Anne. La plèvre, exactement, tapisse le thorax et enveloppe les poumons. Très énervée, si on tape là, la plèvre, ça peut faire mal. Anne, 8. Vous l'avez tous les trois, donc ça va jouer à la vitesse. Quel bain de vapeur sèche d'origine, Anne ? Sona. Ah, ce jeu-là, Anne, elle est rapide. Vous êtes qualifiée, Anne. Ça fait cinq bonnes réponses d'affilée. Et surtout, vous avez pris la main très très vite à chaque fois, parce que Jonathan et Vincent ont essayé de répondre aussi. Là, sur le sauna, je pense que Jonathan, vous l'avez. Oui, j'ai essayé, mais c'est pas rapide. Mais Anne est super rapide au niveau du buzzer. Évidemment, premièrement, c'est super important. Quel bain de vapeur sèche d'origine finlandaise est traditionnellement obtenu par projection d'eau sur une pierre brûlante ? Disait toute la question. Sona, Anne, on se retrouve au 4 à la suite. Vincent, j'en attends. Bonne chance, voici une question. Histoire, aux trois points. Quelle année a été marquée par la mise en circulation le 1er janvier des pièces et billets ? Vincent. 2002. Ouh, joli ici. Vincent qui a été le plus rapide cette fois. Bravo. En euro, Vincent avait deviné de quoi on parlait dans l'eurozone de l'Union Européenne. C'est 2002. Vincent, 5'5. En mathématiques, quel sera le signe du produit de deux nombres négatifs ? Vincent. Une somme ? Non. Quel sera le signe ? Plus. Précisé. Précisé, précisé. Le signe positif, le plus. Là, je dis oui. C'est signe négatif ou positif. D'accord. Exactement. On multiplie moins par moins, ça fait plus. C'est le produit dont nous parlions. Jonathan est au bord de la qualification. Vincent n'est pas loin. Attention, c'est du sport. Quel ancien ouvrier métallurgiste a été le sélectionneur de l'équipe de France de football, championne du monde ? Vincent. Mais j'ai... 98, c'est une bonne réponse. Ça fait 8'8. Vous savez qu'il était ancien ouvrier métallurgiste ? Non, mais... Coupe du monde, sélectionneur, on y va. Et puis... Bravo. 8'8. Une place encore à gagner, peut-être sur cette question. Quelle plante ? Potagère, du genre pastinaca. Jonathan ? La pastèque ? Non. Est une grosse racine brun clair dont la saveur rappelle le goût de la carotte et du persil. Vincent ? Le panais. Vous cuisinez un peu ? Non, mais j'ai une chef cuistot très efficace. Vous le remercierez. Vincent, vous êtes qualifié. Parce que Vincent, vous travaillez dans un bar qui fait restaurant aussi. Oui, c'est un café-brasserie coopératif. Voilà, exactement. Avec, je crois qu'il y a une dimension culturelle aussi. Oui, oui, c'est vraiment un endroit assez atypique. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Ça vient d'ouvrir au cœur des maroles. Et donc, le chef dont on parlait, c'est le chef de ce défilé ? Oui, oui, là, en ce moment, on a un magnifique potage carotte-panais. Bim. Merci, France. Vous ne pouviez pas lutter, Jonathan ? Il y a un potage au panais. Non, là, on ne pouvait pas lutter, effectivement. À la carte en ce moment, en plus. Bravo, Vincent, Jonathan. 8, 8, il ne vous manque rien du tout. Jonathan, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. À bientôt, j'espère. À bientôt. On reparlera de voyage ensemble. Pas de problème, avec plaisir. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 euros à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Bon, là, j'ai une question très, très dure pour vous à la maison, mais elle va vous faire gagner, je l'espère, 1 500 euros par mois jusqu'à la fin de cette année. Donc, ça fait quand même une belle somme. C'est normal qu'elles soient un peu difficiles. Vous êtes prêts ? Attention. Quels objets sont indispensables pour jouer à la belote ? 1, des pions. 2, des cartes. Vous avez prévenu. Voilà. 3243 le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner cette jolie somme. Vincent, merci au chef. Qualifié. Anne, bravo. La belle série de 5 bonnes réponses. Et Jean-Paul, premier qualifié, comme hier d'ailleurs. Donc, c'est Jean-Paul qui va choisir le premier. Voici les thèmes du 4H8. On y va. Certains d'entre vous aiment bien le cinéma. J'ai du cinéma, mais c'est pas tout. J'ai aussi de l'histoire et puis une histoire d'animaux. Voici pour vous ce mercredi soir. Le Proche-Orient dans l'Antiquité. Mon thème de cinéma, là, voici. S'y menons au cinéma. J'ai parlé d'un thème animaux. C'est le troisième thème. Le museau des animaux. Et puis le thème mystère, bien sûr. Jean-Paul, prenez le temps. Jean-Paul, c'est son quatrième 4 à la suite consécutif. Le Proche-Orient dans l'Antiquité. C'est parti. Le Proche-Orient dans l'Antiquité. Jean-Paul, on essaie de faire aussi bien qu'hier. Ah, j'ai joué. Un 4 à la suite. Parfait. Quatre questions. C'était la carrière de Yannick Noir. Quatre bonnes réponses. Jean-Paul, voici les questions. Vous êtes prêts ? Bonne chance, Jean-Paul. Top ! Quelle pyramide, la plus grande du site de Gizé, a été achevée vers 2560 ? Quel peuple du littoral siéro-palestinien a répondu l'alphabet dans le monde méditerranéen ? Peuple. Les Féniciens. Quel roi, fondateur du premier empire de Babylone, a laissé son nom à un code de loi en comportant 282 articles ? Amourami. Quel peuple indo-européen a constitué un puissant empire en Anatolie centrale à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ ? L'Anatolis entre le Sumérien. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, quel roi de Lydie devait ses richesses fabuleuses au Stab, au Richard ? Dans l'Égypte ancienne, quel dieu à tête de chacal présidait au rituel de la mumification ? Oniris. En Mésop... Non, Anubis. Anufis. C'est presque aussi bien qu'il y a trois points. Trois questions, trois bonnes réponses. Avec notamment Amourabi. Notre troisième point, il est là. Bravo. Et il nous manque la question du 4 à la suite. Le peuple indo-européen qui constitue un puissant empire en Anatolie centrale à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça commence par un H. Là, je vous aide. Hittites. Oui, bravo. Les Hittites, exactement. Michael Jackson a fait une chanson sur ce peuple-là. Si ? Hittites. Non ? Je ressens, vous l'avez ? Je ne valide pas. Quel est ce roi qui devait ses richesses fabuleuses au sable orifère du pactole ? Crésus. Crésus. Vous vous corrigez tout seul. Bravo Jean-Paul. Et puis dans l'Égypte ancienne, le dieu, je l'ai dit, à tête de chacal qui présidait au rituel de la momification, Anubis. Jean-Paul, encore un beau score. Toutes mes félicitations. Merci. Bravo Jean-Paul. Quatrième, quatre à la suite. Anne, j'ai six noms au cinéma pour vous. J'ai le museau des animaux et j'ai ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère que moi j'ai là. OK. On tente une petite salade de museau ? C'est parti. En espérant que ce ne soit pas trop la salade. Justement. Le monde animal, tout ça, la nature, Anne, un petit peu ? Un peu. Je fais beaucoup de confusion, mais bon. Le museau des animaux. OK, museau des animaux. Anne, le score à bas de ce soir, c'est trois points. On y va ? Oui. Bonne chance sur ce thème donc. Top ! Quel porc sauvage, dont le petit et le marcassin est pourvu d'un brouin. Quel petit mammifère, devant son nom au latin signifiant souris, araignée, est pourvu d'un museau ? Mise araignée. Quel cétacé, devant son nom au portugais, possède une sorte de groin gigantesque qui refoule la bouche vers la face centrale ? Une sorte de groin cétacé. Le cachalot ? Quel mammifère d'Australie et de Nouvelle-Guinée ressemble à un hérisson doté d'un museau allongé en forme de bec ? Hérisson... L'équidnée ? Alors là, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, quoi. Moi non plus. Alors là, l'équidnée, Jean-Paul... Mais où je suis allée chercher ça ? Vincent, il est comme moi, il est resté interdit, sérieusement. Alors déjà, bon, le cachalot, oui, mais la définition du cachalot, franchement, parce qu'on cherchait l'histoire de museau, et là, jamais je n'aurais retrouvé qu'elle s'est assée devant son nom portugais, possède une sorte de groin gigantesque, oui, dans un sens, oui, qui refoule la bouche vers la face mentrale. Alors moi, je ne pense pas tout de suite au cachalot. Anne, si. Voilà. Musara, une bonne réponse. Sanglier, bon, le petit, c'est le marcassin, ok. Mais alors, l'équidnée, moi, j'y reviens. Quel mammifère d'Australie et de Nouvelle-Guinée ressemble à un hérisson doté d'un museau allongé en forme de bec ? Et là, je vois Anne qui comme pour le cachalot reconstitue son petit animal, truc et tout, comme un rubricum un peu. Ah ben si, c'est l'équidnée, bien sûr. Ah si, mais en fait, le monde animal, Anne, lecture, documentaire, c'est des choses que vous réunissez, c'est ça ? J'aime bien les sciences en général, on va dire. Bah bravo. Mais du coup, vous êtes qualifiée. Yes ! Malgré le joli score de Jean-Paul. Bravo Anne. Allez-y, allez-y. Bravo. Bon, Jean-Paul, Vincent, je ne sais pas, vous mais moi, Anne m'a soufflé là, sur le... Ah c'est sûr. Bon, Vincent, il est content d'être venu jouer ici pour la première fois. Il passe avec Jean-Paul qui a mis trois points et Anne qui fait quatre points dit ok, d'accord. Merci quoi. C'est à peu près ça. Alors Vincent, il sait que parfois il y a du 1, il y a du 2, et bah bon ce soir. Alors il y en aura, il y en aura. Vincent, on ne sait pas. On peut faire du 3, on peut faire du 4. Alors, je sais que vous aimez le cinéma. Oui. Donc là, on a Simenon au cinéma. mais voilà, c'est très précis. Et on a le thème mystère. Et bah... Mazette, moi j'aurais préféré les deux autres, mais c'est ça de finir 3ème. Et donc... Allez, soyons foufous, thème mystère. On fait ça ? Allez, Vincent. Pardon, venez, venez, venez Vincent. Ah pardon, excusez-moi. C'est moi, c'est moi. Je peux pas boire mon café, moi ? Oui, ici, il faut bien m'entendre. Anne a roulé dessus. Dans sa carrière de taxi qu'on évoquait au début, elle a roulé dessus. Le pavé. Le pavé. Autour du pavé. Que des histoires de pavé. Ça va. Ça va ? Vincent, on vise au moins les 3, d'accord ? Ok. Bonne chance Vincent. Merci. Attention, comme pour Anne, on cherche le mot-clé qui peut vous donner une petite idée. On tente, on tente. Top ! Quelle course cycliste française célèbre pour C. 2022, dans quelle ville du littoral normand reconstruite par Auguste Perret a-t-on posé des pavés portant le nom de victime du nazisme ? Quelle locution désignait la partie de la rue proche des maisons et donc plus propre ? Autrefois réservait à la personne lue de 2000 à 2006 quel musicien et un présentateur d'émissions de musique classique a animé le pavé dans la mare sur France Musique ? Non ? 15e siècle, de quel type de parallélépipède à 6 faces carrées égales le pavé prend-il la forme ? Un parallélépipède rectangle ? Dans quel tableau de Jeanne de la Croix peut-on voir des pavés 30 à Paris ? De la Croix de Tableau ? La liberté guidant le peuple ? Dans les années 30, quelle route a-t-on pavé à Marébasse afin d'améliorer le passage entre Noirmoutier et le continent ? Donc c'est une route qu'on a pavée à Marébasse ? Oui, Anne, exactement. C'est le passage du Gois. Sacré chantier, du coup, on ne travaillait que à Marébasse. C'est drôle. Hélas, Vincent, c'était chaud ce soir. Il fallait faire un super bon score. Un point. Deux bonnes réponses mais qui ne sont pas enchaînées. Vous avez la liberté guidant le peuple. Un magnifique tableau, bien sûr, de la Croix et puis tout le symbole que ça représente pour notre pays. Le Paris-Roubaix, autour du pavé, on se dit qu'à un moment, on va parler de l'enfer du Nord. Là, c'est la plus course. Alors, qu'est-ce qui m'a manqué ? Moi, je ne l'avais pas, ça. 2022, dans quelle ville du littoral normand, reconstruite par Auguste Perret, a-t-on posé des pavés portant le nom de victime du nazisme ? Le Havre. Oui, Anne. Ah oui, c'était reconstruite par Auguste Perret. C'était important, peut-être. C'est ça. La reconstruction du Havre qui a été totalement bombardée, bien sûr. OK. Ah oui, si. Quelle locution désignait la partie de la rue, proche des maisons et donc plus propre, autrefois réservée à la personne la plus respectable. Ça a donné une expression avec pavé dedans. Le haut du pavé. Le haut du pavé, oui. Voilà. Et en fait, ça vient du fait qu'à une époque, il y avait une partie de la rue qui était proche des maisons, qui était plus propre. Donc, c'était réservé à ceux qui étaient en haut du pavé. Je pense que vous connaissez ce musicien qui est aussi présentateur d'émissions de musique classique sur... Peut-être si j'ai le nom, mais pas comme ça. Frédéric Lodéon. Lodéon. Le nom, oui. Qui est un passionné de musique et qui arrive à très bien à partager cette passion. Et puis, vous l'avez en fait, ce type de parallèle épipède tout simple. À six faces carrées égales, le pavé prend la forme d'un... Un cube. Tout simplement. Un cube. D'un cube, tout simplement. Vincent, bravo pour ce parcours. Écoutez, c'est comme ça. C'était plein de bonne attention, mais le pavé, je me le suis pris. Bravo. La prochaine fois, on ira encore plus loin. Ça va. Vincent, bravo pour cette première fois. Merci. Bon retour dans cette magnifique ville de Bruxelles. Vous avez bien de la chance. Et je salue tous nos amis qui nous regardent depuis la Bruxelles, qu'ils soient belges ou qu'ils vivent dans ce beau pays. Vincent, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de deux très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Allez, on va faire une petite belote. Petite belote pour gagner, l'enjeu est sympa, 1 500 euros par mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Et l'année ne fait que commencer, donc c'est sympa. Voici ma question. Vous allez comprendre mon histoire de belote. Quels objets sont indispensables pour jouer à la belote ? 1, des pions. 2, des cartes. 32, 43, le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. On t'y ressort parmi les bonnes réponses pour cette jolie somme. Bonne chance à tous. Si vous jouez à la belote, vous connaissez. Anne, encore bravo. Anne va avoir la main dans un instant sur la première question. Jean-Paul joue pour une quatrième victoire ce soir. Ça va être un très joli match. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes et je suis sûr que ça va être un très beau face à face. Anne et Jean-Paul. Bonne chance. Bonne chance. J'en suis sûr. Au bout de ce qu'on a vu ce soir. Jean-Paul qui joue quand même pour une quatrième victoire d'affilée qui nous a fait encore un joli score au 4 à la suite. Anne, il y a eu deux moments très très beaux. Il y a eu l'enchaînement de bonnes réponses aux 9 points gagnants. 1, 2, 3, 4, 5. Paf ! Et la qualification. Puis alors le 4 à la suite sur... A l'instant. Bravo. Bravo à tous les deux. Donc voilà, je vais presser un joli match. Jean-Paul joue pour une quatrième victoire donc qui est pas très loin de la cagnotte qui est à 14 800 euros. Ça c'est beau. On démarre dans un instant avec une question de télévision. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vivre de peu mais vivre mieux. Voici les maîtres mots pour profiter de tout ce que peut vous offrir votre jardin. Poules, abeilles, vergers et potagers. Les indispensables pour se régaler toute l'année. Cadeau toujours pour le champion ou la championne. Vacances Passions, votre partenaire coup de cœur est heureux de vous offrir une semaine en village club pour vous détendre et découvrir la côte d'Azur, la côte atlantique, le sud-ouest ou l'arrière-pays provençal. Anne va avoir la main après le 4 à la suite dont on parlait à l'instant. Anne, sur cette question de télévision. Je garde. C'est gardé. Jean-Paul, Anne, bonne chance pour ce match. Quel est ? Top. Cet homme de télévision ayant prêté sa voix au personnage de Crash dans la version française de la saga L'âge de glace, je suis un passionné d'automobile qui a participé aux 24 Heures du Mans en 93. Il a débuté sur le petit écran avec le programme Super Défi. J'ai présenté plusieurs émissions avec Patrice Carmouze, dont Ciel Montmardi, aux côtés de Léa Salamé. De Chavanne, non, c'est pas ça. Mais si, Ciel Montmardi et Patrice Carmouze, c'est de Chavanne, exactement. Et oui, Christophe de Chavanne qui a raconté lui-même dans plusieurs interviews comment il a été tenu éloigné du monde de la télé. Il n'arrivait plus à présenter des émissions, à incarner, même s'il restait producteur. Et puis qui a fait son grand retour à la télévision avec Léa Salamé récemment dans le talk show « Quelle époque ? » depuis septembre 2022. C'est sur le service public Christophe de Chavanne, Anne 2. Jean-Paul, botanique. Botanique, je prends. Jean-Paul garde la main. Top matière naturelle, à laquelle est consacrée la norme NFB 50-003 ? Je suis notamment composé de phloem et de suber, également constitué de 40 à 50 % de cellulose. Ma croissance est assurée par un tissu interne, le cambium. Le liège ? C'est pas le liège. Top tissu, solide, d'origine végétale, dont la partie la plus tendre, l'aubier, est située entre l'écorce. Le bois ? Tout simplement, exactement. Jean-Paul, je te dis... C'est trop loin. Et en fait, je me suis dit ça, je me suis dit, oh, on a deux bons candidats, ils vont peut-être chercher un peu plus compliqué, même si on est sur l'écorce. Non, c'était bien le bois. Je forme le tronc, les branches, les racines, disaient la fin de la question, de grands végétaux comme les arbres. Bois, de deux. Culture générale, Anne, c'est à nouveau pour vous. Je garde. Et c'est gardé. Top activité intellectuelle, définie par Barbé d'Oréveli comme une oeuvre ingrate, difficile, à peu près impossible. Je suis pratiqué sur des textes écrits, techniques ou littéraires, demandant de bonnes connaissances linguistiques. Je donne un résultat dit littéral ou libre, selon la fidélité. Traduction. Oui. Littéral, libre, vous y pensiez peut-être avant déjà ? Je ne sais pas exactement. C'est l'ensemble des moments où la réponse apparaît. Activité consistant par exemple à transposer en français un texte écrit dans une langue étrangère. Traduction. Trois points Jean-Paul. Qui font cinq ? Musique. Je prends. Top. Groupe de musique français, créé durant l'année scolaire 77-78 par Myr Weiss, Laurent Sinclair, Pierre Wolfson et Stéphane Erra, des amis de lycée. Je joue à mes débuts dans la boîte parisienne du Rose Bonbon. Mêlant rock new-yorkais et musique électronique, on me doit dans les années 80, les albums... Oasis. Ce n'est pas Oasis. Top. C'est beaucoup. Et Cherchez le garçon, dont extrait le tube du même nom. Groupe dont le chanteur était Daniel Dark. Cherchez le garçon. Anne, ça vous concerne, mais à 2000%. Taxi, un groupe qui s'appelle Taxi ? Taxi Girl. Taxi Girl, oui. Avec le regret des Daniel Dark. Taxi Girl. Jean-Paul. Non, pardon, c'est Anne qui a la main. Oui, oui. Musique pour Jean-Paul. Anne, histoire. Je garde. Top. Révolutionnaire, guillotiné en 1797. Je suis né en 1760 à Saint-Quentin, administrateur du district de Montdidier. Je préconise dans mes écrits le... Robespierre ? Non. Top. Le partage des terres. Exposant dans mon journal le tribun du peuple, mes théories communistes. Je crée une organisation... Prodor ? Non. Top secrète, la conjugération des égaux visant à renverser le directoire. Ayant adopté le prénom de Gracchus... Babeuf. Gracchus, c'est Babeuf. Bien joué. En référence à deux hommes politiques de l'antiquité romane, Gracchus, Babeuf, le révolutionnaire, guillotiné en 1797. Anne, 2 points, 5-4. Le beau match que j'annonçais, il est là. Jean-Paul. Géographie. Je pro. Anne et Jean-Paul cherchent. Et vous à la maison avec ce petit indice en plus ? Top, ce pays dont les neuf régions sont riches en lacs, telles que ceux de Naterse et de Grundel. Je n'abrite des plaines et des collines qu'au nord, dans la vallée du Danube et à l'est, dans le Burgenland. Découpé par les profondes vallées de l'Aisne et de l'Inde, je suis couvert sur environ 70%. L'Autriche. Sans hésiter. L'Inde. Ah, bravo, bravo. Pays abritant la province du Tyrol, dont la capitale est Vienne. C'était la toute fin. Autriche, 7-5. Anne. J'ai de la santé-médecine maintenant. Je prends. Ok. Top. Muscle. Situé directement sous l'acromion et énervé par le nerf circonflexe, ma face profonde est séparée de l'articulation scapule... Deltoïde ? Oui. Il est là, pardon. Mais finalement, tout avant on parlait des animaux, mais finalement tout ce qui est science... Un peu les sciences, oui. Ah, le muscle deltoïde. Deltoïde. Attention Jean-Paul, vous avez la main, mais là, Anne, avec les 3 points précédents et les 4, là, est à 11. De l'art pour Jean-Paul. Je pense. Le pouce. Le pouce. Non. C'est Giacometti. C'est l'homme qui marche. Ah ! Quelle belle partie. Ah, je suis contente. Je suis contente. Alors, je suis à la fois triste pour Jean-Paul. Parce qu'on était en train de se rapprocher de la cagnotte et super heureux pour Anne qui a fait une très belle partie. Bon, Jean-Paul, ça a été un plaisir. Merci. Je vous aurais bien emmené jusqu'à la cagnotte, moi. Mais bon, voilà. Anne. Vraiment, il y a eu de beaux moments. J'évoquais la belle série de questions, 9 points gagnants, le 4 à la suite. Et puis là, le face-à-face, bravo. Bon, ben, la cagnotte sera peut-être pour Anne qui sait. En tout cas, c'est elle qui va nous dire déjà si elle veut revenir. Anne, vous avez déjà été championne ou pas ? Non. Donc, c'est... Ah non, non, non. Ah, donc, c'est un bon moment, alors. Bon, je suis très heureux. Ah, mais championne, je n'ai pas gagné la cagnotte, mais si, j'ai déjà été championne. Oui, oui, si, si. 500 euros gagnés, 4 marches avant la cagnotte que j'évoquais, 14 800 euros. Est-ce qu'Anne veut revenir demain, jeudi ? 5 secondes de réflexion. Anne ? J'ai bien réfléchi, je reviens. À demain, Anne. Bonne soirée, Jean-Paul, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et on se retrouve avec Anne demain soir sur France 3. Bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada